... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre ce Télé-Tchad et bienvenue dans cette session d'information que nous ouvrons avec ce message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, au Président John Mugufoli, Président de la République unie de Tanzanie. Le message est ainsi libellé, Monsieur le Président et chers frères, au nom du peuple tchadien, de son gouvernement et mon nom propre, l'honneur m'échoir de vous présenter à l'occasion de la commémoration de la fête de l'Union de votre beau pays, le 26 avril 2016, nos vives félicitations et nos meilleurs voeux de bonheur et de prospérité pour l'ensemble du peuple tanzanien. Je saisis cette heureuse occasion pour vous réaffirmer ma disponibilité à œuvrer davantage de concert avec vous au développement et au renforcement des relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui existent entre la République unie de Tanzanie et le Tchad, mon pays. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute et fraternelle considération, Idrissi Bihitno, Président de la République du Tchad, chef de l'État. Et puis, vous le saviez, peut-être, le chef de l'État se trouve depuis ce matin à Al-Djiné, au Soudan. Il assiste aux travaux de la conférence sur la défense et la sécurité aux frontières communes. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. Le Premier ministre Paimi Padake Albert a regagné N'Djaména ce matin après avoir pris part aux travaux de la conférence sur la défense et la sécurité aux frontières tchadot-soudanaises. Les assises d'Al-Djiné permettront aux deux pays de s'engager sur des nouveaux défis. Il s'agit notamment de la libre circulation des biens et des personnes pour faciliter les flux commerciaux. David Yatouinga revient sur les grandes idées assorties de cette conférence. Le Tchad et le Soudan héritent d'une civilisation commune qu'ils tiennent constamment à le développer et à le renforcer. C'est dans cette optique que la première conférence sur la sécurité et le développement aux zones frontalières entre le Tchad et le Soudan s'est ouverte hier à El Djinéna dans la région du Darfur ouest. Ces assises qui dont l'ouverture a été co-présidée par le Premier ministre Paimi Padake Albert et le deuxième vice-président soudanais Assabo Mohamed est la matérialisation concrète du développement et le raffermissement des liens de coopération agissantes entre le Tchad et le Soudan. Le Premier ministre Paimi Padake Albert l'a si bien rélevé dans son discours lorsqu'il a dit « L'ambition du Tchad est de rehausser de façon sensible la coopération bénéfique aux régions de part et d'autre des frontières des deux pays pour contribuer à l'amélioration des quotidiens et de la construction d'un avenir meilleur des deux populations respectives. » En thème développé, la sécurité, la défense, le commerce et les investissements ainsi que les affaires culturelles et sociales constituent effectivement le gage de raffermissement des relations circulaires entre le Tchad et le Soudan. Le séjour du Premier ministre a été agrémenté dans la soirée par des activités sportives et culturelles. Un match de football a opposé une sélection du Ouadaye et celle de Darfur. Au cours de la soirée culturelle, les artistes d'El Jénéné et du Tchad sont passés sur scène. Le commandant de la force multinationale mixte des pays rive vers un des bassins du lac Tchad, le général Luki Irabor, était face à la presse ce matin. Plusieurs sujets relatifs aux défis qui s'imposent à cette organisation étaient au centre des échanges avec la presse. La Chakmé, Mbamide Ziré. Il s'agit entre autres de faire une mise au point aux parties prenantes, partenaires stratégiques internationaux impliqués dans la lutte contre Boko Haram, d'informer et échanger avec les médias sur les différents efforts fournis par la force multinationale mixte des pays riverains du bassin du lac Tchad. Selon le commandant de la force multinationale mixte, le général Luki Irabor, l'exercice de l'année 2017 révèle que de façon globale, une avancée considérable est enregistrée. Et ce, grâce à deux opérations de destruction lancées contre la secte Boko Haram, lesquelles opérations, dénommées respectivement opérations Rawan Kada et Amni Faka, ont permis non seulement de dénicher quelques bastions de cette organisation terroriste, mais également de récupérer un nombre assez important des engins de guerre des mains de l'ennemi. Toutefois, le chef de la force multinationale mixte précise que la fin de la partie n'est pas encore sifflée, car la situation sur le terrain reste toujours complexe. C'est pourquoi une synergie d'action des partenaires de l'Union européenne et de l'Union africaine est plus qu'à jamais nécessaire pour anéantir totalement les terroristes Boko Haram. Le Monde célèbre ce 25 avril, la 11e journée mondiale de lutte contre le paludisme. Pour l'occasion, le ministère de la Santé publique a officiellement lancé la campagne nationale de dons volontaires du sang. C'était à l'hôpital de la mère et de l'enfant, placé sous les auspices du Premier ministre. La cérémonie est présidée par le ministre de la Santé publique, Aziz Mahmoud Saleh. Varela dit précision. Cette campagne nationale de dons volontaires du sang vise à collecter du sang afin de sauver des vies humaines. État donné que le sang est un liquide et précieux. Pour la survie, l'examen du donateur est la condition première, confie le technicien de laboratoire du Centre national de transfusion sanguine Ousmane Mahmoud Hassabala. Pour donner son sang, le premier critère, il faut être en bonne santé, avoir un poids supérieur à 50 kg et avoir un âge compris entre 17 et 105 ans. Le ministre de la Santé publique, Aziz Mahmoud Saleh, qui a fait le déplacement pour donner volontairement son sang, soutient que c'est un acte de solidarité pour sauver son semblable. Le sang, c'est la vie et je pense que le fait que les Tchadiens ont des réticences à donner leur sang nous crée des problèmes de santé publique et il crée à tout le monde. L'accident peut arriver à tout le monde, une césarienne qui se passe mal peut arriver à tout le monde et il y a besoin de sang. Et donc il est indispensable qu'on crée cette banque du sang et que nous puissions donner notre sang pour sauver les vies. Cette campagne nationale de dons volontaires du sang, organisée par le ministère de la Santé publique, entre dans le cadre de la célébration de la 11e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludissement. Elle a pour objectif de conscientiser la population à donner son sang pour sauver des vies. Voilà cette journée placée sous le thème Prêt à vaincre le paludisme, la 11e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme à drainer de nombreuses personnalités et les traditionnels partenaires du Tchad en matière de santé publique. La cérémonie a lieu ce matin à la maison de la femme. Dame Gélitné est au compte rendu. Prêt à vaincre le paludisme, c'est avec ce thème plein de détermination que le Tchad commémore la 11e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Cette maladie qui sévit dans 91 pays affecta ainsi 3 milliards, 200 millions de personnes. Le coordonnateur adjoint du Programme national de lutte contre le paludisme, Dr Mamad Saleh Issa Kaddiar, a présenté les différentes activités réalisées par son institution dans le cadre de l'éradication du paludisme au Tchad. La directrice pays du PNUD, Carole Flore, représentante du système des Nations Unies, salue les efforts fournis par le Tchad dans le processus de lutte contre le paludisme. Selon le ministre de la Santé publique, si le paludisme continue à faire des victimes malgré la mobilisation des moyens, c'est peut-être parce que la méthodologie de lutte est inefficace. Nous sommes à la 11e édition et que les cas de paludisme augmentent chaque année. Cela veut dire que nous avons sauté quelque part. Et je pense qu'il faille le dire. Dans le cadre de la redevabilité, dans le cadre de nos méthodes de distribution des musicaires, de leur acquisition et également de la priorisation en fonction des besoins des populations. La question de santé doit être une question de santé. Elle ne peut avoir d'autres considérations pour permettre à ce qu'on puisse sauver les vies. Parmi les moyens de lutte contre le paludisme et en attendant que les vaccins ne soient trouvés, le moyen efficace demeure les musicaires impréhens. C'est ainsi que ces musicaires impréhens sont distribués aux femmes. Une mission composée des ministres des Finances et de l'économie s'est rendue à Washington, aux Etats-Unis. Les deux membres du gouvernement ont représenté le Tchad à la conférence du Fonds monétaire international FMI pour plaider et solliciter l'appui de cette institution financière en faveur du Tchad. Les réunions de printemps du Fonds monétaire international FMI et du groupe de la Banque mondiale se sont tenues à Washington du 17 au 22 avril 2018. Ce traditionnel rendez-vous des institutions de Burton Wood a permis aux nombreux experts financiers représentants de gouvernement et participants du secteur privé et public de passer au peine fin de nombreux dossiers relatifs à la conjoncture mondiale, la lutte contre la pauvreté, le développement économique et l'efficacité des appuis budgétaires et d'autres aides octroyées aux pays sous programme avec le FMI et la Banque mondiale. La participation du Tchad à cette assise juste quelques semaines après la levée du Travel Band imposée au Tchad par l'administration américaine rêvait une importance capitale du fait de l'opportunité qu'elle offre non seulement à la délégation officielle du Tchad de faire plus de plaidoyers directs auprès des partenaires financiers du Tchad mais aussi de présenter les opportunités d'affaires et d'investissement au secteur privé américain tout en sollicitant un accompagnement financier du programme national de développement du Tchad. En dépit d'un contexte économique et social assez difficile, les projections macroéconomiques d'une relance de l'économie tchadienne sont néanmoins très favorables de l'avis de nombreux observateurs présents à Washington. Les efforts titaniques consentis par le gouvernement du Tchad afin de préserver la sécurité en Afrique, assainir les finances et améliorer le climat des affaires en vue d'une augmentation du volume d'échanges économiques au Tchad semblent avoir porté fruit. De N'Djamena à Washington, il ne fait plus l'ombre d'un doute. Les institutions financières internationales ainsi que les partenaires traditionnels économiques du Tchad Retour ici à N'Djamena où une réunion du réseau de prévention des crises alimentaires alliées à Paris. Pardon, nous sommes en France. La lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle ou encore la crise pastorale dans l'espace CILS, CEDEAO et UEMOA était au centre des échanges. Notre pays a été représenté à cette réunion par le ministre de l'Agriculture et de l'Irrogation, Aside Gamare Silek. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait. La réunion nous a permis d'étayer les dernières conclusions. Nous allons tenir la réunion du commissaire d'action pour la sécurité alimentaire présidée par le Premier ministre qui va décider de la réponse qu'on va vouloir donner. Nous avons déjà fait ce travail d'évaluation et il s'agira pour le Tchad en tant qu'État et pour nos partenaires de nous positionner pour la réponse qu'on va apporter. Elle a été même évaluée et donc chaque partenaire ou le Tchad dira ce qu'il va mettre dans la cagnotte pour répondre à la crise pour cette année. Il est clair que c'est un exercice que nous ferons tous les ans et l'ambition que nous avons, c'est par-delà la solution ponctuelle à mettre en œuvre pour telle ou telle crise. C'est l'aspect surtout résilient qui nous semble le plus important. Il y a des démarches qui sont initiées au niveau de l'Afrique de l'Ouest à travers l'UMOA ou la CDAO. Il me semble qu'il y a une démarche beaucoup plus cohérente. Il y a un comité de crise qui est mis entre les pays pour gérer cette affaire. Le Tchad n'est pas inclus, mais je pense que nous allons nous battre pour y être aussi. Mais tout ce que je peux vous annoncer, c'est qu'il y a un mécanisme mis en place au niveau de la CDAO et de l'UMOA, mais par le guillot du CIFS. Nous y sommes associés, par exemple sur cette démarche d'African Risk, où c'est une assurance qui va être contractée par l'ensemble des pays, et par la mise en place d'une sorte de stock alimentaire régional, pas à chaque pays, mais à l'ensemble de la région, vers laquelle on peut piocher pour répondre à telle ou telle crise. C'est des initiatives régionales, à mon avis, qui semblent un peu plus importantes, qui viennent en complément des efforts faits par chaque pays. Et donc nous allons nous atteler, nous, en tant qu'État de l'Afrique centrale, à cette initiative de l'Afrique de l'Ouest, parce que les problèmes qui sont examinés sont les mêmes que dans notre pays. Nous sommes de l'Afrique centrale, mais les problèmes que nous vivons sont plutôt des problèmes des pays sahéliens, qui sont essentiellement des pays d'Afrique de l'Ouest. Et puis, du 17 au 20 avril dernier, le ministre de la Formation Professionnelle et de la Promotion des Métiers, Hadoumo Dangailo Kourket, a participé au Forum africain de la jeunesse qui a lieu à Tunis de retour au pays. Il nous fait ici la restitution des conclusions du déforme. Durant les trois jours, des recommandations ont été formulées. Et ces recommandations, tous, entre autres, ont misé d'abord sur l'intelligence de la jeunesse, compté également sur une politique forte, une volonté politique, je dirais, forte, avoir une vraie vision de la formation professionnelle, afin de préparer les générations futures à la compétence et à la relève, établir des relations de partenariat public-privé, notamment Afrique-Afrique, Afrique-Europe, et s'inscrire dans la mondialisation, avoir une vision, une vraie vision, autant pour moi, de la formation professionnelle, comme je l'avais y a souligné, et créer un cadre réglementaire et législatif en matière de technologie et de formation professionnelle et d'éducation. Enfin, créer des réseaux à l'échelle continentale pour mettre en valeur les FTP, multiplier des rencontres à l'échelle continentale pour échanger et prendre des décisions en faveur de l'FTP. L'ambassadeur de la République Populaire de Chine au Tchad, Wu Ji, a remis officiellement ce mercredi la bourse de l'excellence à l'université de N'Djamena d'un montant total de 12,4 millions de francs CFA. Pour la troisième année, l'ambassadeur de la République Populaire de Chine au Tchad octroie une bourse de l'excellence à l'université de N'Djamena. Cette année, le montant est de 12,4 millions de francs CFA. Au nom de toute la communauté universitaire, le président de l'université de N'Djamena a exprimé toute sa reconnaissance à l'ambassadeur de Chine au Tchad pour ses soutiens. Je tiens à cet effet d'excellence à vous exprimer ma profonde gratitude pour cet appui constant en faveur de l'université de N'Djamena car c'est pour la première fois que nous vous accueillons dans cette salle pour la remise de la 10 bourse. Une de vos égnatifs propres visant à améliorer les conditions d'études des citoyens tchadiens. Le président de l'université de N'Djamena a en outre rassuré les diplomates chinois de la gestion efficiente de cette bourse. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, Béom Malo-Adrien, se trouve depuis hier à Nairobi, au Kenya. Il prendra part le 26 avril, demain donc, à la conférence panafricaine de haut niveau sur l'éducation. Cette conférence offre la possibilité de partager les progrès accomplis, les défis et les enseignements tirés par les États africains. Il vise aussi à contribuer aux réflexions en cours sur la vision de l'Union africaine pour 2063, l'Afrique que nous voulons. L'attaché de presse, Édouard Takazich, à la signature de ce communiqué de presse. Le coordonnateur national de la coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme, Mamat Dikadimbaye, a fait un point de presse aujourd'hui. Il est relatif à l'adoption de la nouvelle constitution de la République d'Utad par voie parlementaire. Un extrait de ce propos. Depuis quelque temps, malgré qu'un espoir se pointe à l'horizon pour un avenir meilleur du Tchad, une certaine opinion minoritaire s'agite et ne rêve que du noir pour notre pays. Contrairement à ceux qui sont contre le vent de la modernisation, le régime présidentiel est l'antithèse de la monarchisation et de la dictature. La cassido s'indigne de certaines prises de position qui se fondent sur des fibres religieuses menaçant dangereusement la paix, la stabilité et l'unité. Voilà, et puis je vous le disais à l'entame de cette édition que le président de la République est à Al-Dinéna au Soudan. Il prend part aux travaux de la conférence sur la défense et la sécurité aux frontières. Je vous propose tout de suite de suivre un extrait de son discours prononcé ce matin. Ma délégation et moi-même éprouvant un vrai plaisir de nous retrouver parmi vous à Al-Dinéna pour la tenue de cette première conférence sur la sécurité et le développement des régions frontalières. je tiens à féliciter mon frère le président Al-Bechir pour avoir pris l'initiative de cet heureux événement et pour le succès de son organisation. La vaste mobilisation des populations frontalières de deux côtés et leur ferveur spontanée en cette occasion historique traduisent avec éloquence la profondeur des liens de voisinage et de sang transcendant les frontières géographiques. A cet égard, point n'est besoin de rappeler que les relations séculaires tissées par la géographie, l'histoire, la culture et les réalités sociologiques entre nos deux pays et nos deux peuples sont d'autant plus solides et interdépendantes que la sagesse politique ne nous laisse aucun autre choix que devrait nier jour à le renforcer davantage. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, la création d'une force mixte entre nos deux pays, les visites réciproques régulières, les échanges constants au plus haut niveau et la tenue de la présente conférence associant toutes les couches sociales des populations frontalières sont autant d'éléments tangibles d'un engagement fort et d'une volonté partagée d'excrire les relations bilatéraires dans une ère nouvelle tournée redolument vers l'avenir. Les discussions fructueuses de haut niveau tenues durant des jours les conclusions pertinentes auxquelles sont parvenues les participants à cette conférence prouvent à suffisance notre volonté commune et notre détermination à trouver des solutions durables aux mots qui entravent la réalisation de nos objectifs visée en temps de paix de stabilité de développement et de prospérité au profit de toutes les régions frontalières de nos deux pays. Il me plaît de féliciter et remercier nos ministres nos gouvernements des régions concernées nos officiers généraux nos chefs traditionnels et religieux ainsi que tous les experts pour l'excellent travail abattus au courant de cette conférence. Voilà dans l'extrait que vous allez suivre le président de la République s'est prononcé sur les recommandations de la conférence qu'il apprécie à sa juste valeur. Nous suivons une fois de plus le chef de l'État. Les recommandations formulées dans les différents domaines qui viennent d'être rendues publiques sont d'intérêt commun permettront sans nul doute de consolider les acquis récoltés grâce à la force mixte qui a de Soudan et de donner une nouvelle impulsion aux efforts conjoints pour développer un environnement plus favorable à la cohabitation pacifique et aux échanges à valeur ajoutée entre les communautés transfrontalières. Le salut et la prospérité de ces communautés ne sauraient être envisagés sans la paix et la stabilité dans leurs régions respectives. A cet égard, je tiens à rendre un livrant hommage à nos voyants soldats de la force mixte qui, au prix d'énormes sacrifices, ont instauré et continuent de maintenir la paix à qui étudie à nos frontières communes. De même, je me réjouis de la recommandation fort appropriée de la conférence de Bizan renforcer cette force en la dotant des moyens conséquents et à étendre son champ d'activité jusqu'aux confines des frontières centrafricaines. Le Tchad est disposé à faire un effort supplémentaire dans ce sens. C'est grâce à cette force que les populations des régions frontalières savourent aujourd'hui les dividendes de la paix et de la sécurité comme en témoigne le retour progressif volontaire des réfugiés du Darfour installés au Tchad depuis 12 ans. Nous lançons un appel à l'endroit des ensembles des populations frontalières y compris les déplacés internes à appuyer les forces mixtes dans la noble mission et œuvrer à promouvoir l'entente fraternelle et la cohabitation pacifique entre communautés pour le plus grand bien de leur paisible vie en commun et pour leur prospérité. Voilà, le président de la République a également souligné l'apport de cette conférence pour la sécurisation des frontières communes ou encore le renforcement de la coopération agissante qui existe entre le Tchad et le Soudan. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, la conférence a fait également d'importantes recommandations relatives au renforcement des changes économiques, commerciaux, éducatifs et culturels. les défis du développement nous interpellent au même titre que c'est lié à la paix et à la sécurité. Nous devons nous mobiliser en conséquence pour le relever étant donné que notre engagement commun est total. Il ne nous reste qu'à faire prendre toutes les dispositions nécessaires pour traduire dans les faits toutes les recommandations et conclusions de la conférence. Pour ce faire, nous appelons à plus de dirigence et d'interaction entre les différents services concernés de nos deux pays pour répondre aux aspirations légitimes des communautés des régions concernées. Le cadre mettra tout en œuvre pour donner un nouvel élan fort à la coopération multiforme transfrontalière. La libéralisation du secteur du transport combinée à la proposition de la conférence relative à la création de zones de libre-échange de part et d'autre de la frontière pourrait fortement booster les échanges économiques et contribuer à réduire la pauvreté dans les deux frontières. Distingués et invités, Mesdames et Messieurs, les fruits et de la nouvelle approche de notre coopération à la frontière commune sont fort encourageants et renforcent ma profonde conviction qu'il n'y a pas d'alternative à la voie que nous avions tracé pour bâtir la paix, la stabilité et le développement dans les régions frontalières. Par conséquent, nous n'avons qu'à utiliser tous les atouts et moyens à notre disposition pour gagner pour gagner cette bataille pleine d'enjeux pour nos deux pays et nos deux peuples. Dans cette perspective, je forme le vœu ardent que les bases jetées à la faveur de cette rencontre historique de l'Unena puissent prospérer aux meilleurs bénéfices de nos régions frontalières et nos deux pays. Je vous remercie. Voilà les propos du président de la République sont recueillis par Ibrahim Adam Mamat. À la tête d'une forte délégation, le secrétaire général du MPS de la commune de N'Djamena a installé officiellement le conseil du MPS de la commune du cinquième arrondissement. La cérémonie a vu la présence de plusieurs personnalités. Les militants et militantes du conseil du MPS du cinquième arrondissement étaient sortis massivement pour réserver un accueil chaleureux à la délégation conduite par le secrétaire général du mouvement patriotique du salut de la commune d'N'Djamena Abadidah Mahamad Mahamad. La nouvelle secrétaire exécutive Fatime Ahmad Mahamad rappelle que sa nomination à la tête du conseil exécutif du MPS du cinquième arrondissement traduit la promesse faite aux femmes par le président fondateur du MPS Idriss Déby-Hitno lors du forum inclusif. Le chef de la délégation Abadidah Mahamad appelle la nouvelle équipe à plus de responsabilités. L'heure de la réforme a sonné. Notre intention n'est pas de déshabiller Paul pour habiller Pierre mais de choisir des hommes et femmes capables de nous aider à affronter les échéances futures. Après la lecture de la décision Noma les membres du conseil du MPS du cinquième arrondissement le secrétaire général du conseil communal du mouvement patriotique du salut de la ville d'Indiamena Abadidah Mahamad a passé officiellement les charges au nouveau bureau. Le bureau du conseil du MPS du cinquième arrondissement est composé de 22 membres et sera sous la responsabilité des Fatimés Ahmad Mahamad. Rendons-nous à présent dans nos provinces où le secrétaire général du MPS du Moyen-Jarri vulgarise les résolutions du forum national inclusif aux militantes et militants du parti. A cette rencontre le secrétaire général régional du MPS leur explique de long en large les thèmes débattus au forum national inclusif. La forme de l'État, le réaménagement des grandes institutions, le régime parlementaire, la réforme judiciaire, la réforme en vue de la consolidation de la paix, l'unité nationale, la stabilité, la promotion et la promotion de la femme et de la jeunesse. Et puis, le responsable du conseil régional du MPS du SILA vient d'entamer également une tournée dans la région, un déplacement qui vise à informer la base des résolutions et recommandations issues du forum national inclusif Mohamed Oumar Mursal. Le chef au lieu du département de Girouf Al-Ahmar a été la première étape de la tournée. Après entretien avec les membres du conseil départemental, l'équipe conduite par le secrétaire général du conseil régional du MPS du SILA, Moustassi Mohamed Moustapha, a tenu un meeting à la grande place de la ville. La réfondation vers la 4ème république, les détournements des biens publics, les échéances électorales, bref, tous les axes prioritaires du forum national inclusif tenu en Djamena du 19 au 27 mars dernier ont été débattus. Moustassi Mohamed Moustapha et les membres du conseil régional se sont relayés pour marteler que les conclusions du forum ouvrent les voies à l'effet de bâtir inquiètes émergents d'ici à l'horizon d'Émilitran. Une rencontre similaire a été initiée par le secrétaire régional du MPS de l'Eni du Ouest, aux précisions Abdelhaji Mahmoud Salih en Djamena, conformément aux orientations du président fondateur du Mouvement Patriotique du Salut, lors de la rencontre avec les 23 secrétaires généraux régionaux du MPS. C'est la préoccupation de cette rencontre organisée par la délégation du conseil régional du MPS de la région de l'Eni du Ouest. Cette rencontre permet aux militantes et militants du MPS de la dite région d'être au même niveau d'information sur les activités de leur parti. Mahmoud Taguede Fadoul et les membres du Bureau politique national du MPS exhortent les jeunes et les femmes du MPS de la région de l'Eni du Ouest d'être soudés et de se mobiliser au sein du parti rassemblaire pour la réussite de la prochaine élection législative. Même son de cloche dans la région du Tibesti où la délégation est conduite par le secrétaire régional Galmay Sidi Dira Guayam Bengueri. La délégation conduite par le secrétaire général du conseil régional du mouvement patriotique du salut du Tibesti Galmay Sidi Dira a sillonné toute la région pour sensibiliser la population sur l'importance des résolutions issues du forum national inclusif qui s'est tenu du 19 au 27 mars 2018 en Djamena à Zouar et à Bardaï. Le secrétaire général du MPS s'est longuement apaisanti sur les changements que peuvent apporter les conclusions du dit forum. Galmay Sidi Dira appelle toute la population du Tibesti à soutenir le chef de l'État Idriss Déby Hithno dans ce projet de portée nationale. L'un des points forts évoqués lors de cette tournée du secrétaire général du conseil régional du MPS est le message selon lequel le forum national inclusif a pris en compte les attentes de toutes les couches socioprofessionnelles du pays. Comme les autres structures de l'État les chefferies traditionnelles n'ont pas été perdues de vie. Le parti Al-Nassour poursuit sa tournée dans les régions pour la vulgarisation des résolutions et recommandations du forum national inclusif. Napoléon Gaoundich nous donne des précisions par rapport à la mission effectuée dans le Guéra. C'est une ambiance de taille qui s'est installée à la tribune principale de la commune de Mungo à l'arrivée de la délégation. La délégation est venue échanger avec sa base politique sur l'intérêt que porte le forum national inclusif. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans la vie politique tchadienne et qui propose des innovations à travers une quatrième république. La quatrième république est pour nous et pour toute la majorité présidentielle c'est une nouvelle réforme de la république. Pour le secrétaire général du parti Al-Nassour Mohamed Saleh Adoudou la population de la commune de Mungo doit faire preuve de maturité. A cette même occasion la délégation a procédé à l'installation du nouveau bureau pour le compte de la région du Guéra. Voilà Estelle Abdelkader nous amène dans la région du Ouadifira pour nous parler de la délégation qui a été conduite par les membres du parti MPS dans le cadre de la vulgarisation du forum national inclusif. Suivez. C'est à 16h heure locale que le chef de mission Hissène Abdelkader était face aux jeunes femmes adultes et vieillères de la région de l'NDS pour vulgariser les recommandations du forum national inclusif sur les réformes institutionnelles tenues du 19 au 27. mars dernier en Tchamena. Métin qui a eu lieu au village touristique de la ville d'Amdiarras a regroupé toutes les couches socio-professionnelles de la dite région. Pour le président du comité d'organisation Hamid Mohamed Ngoa, la tenue de cette grande messe politique est l'aboutissement de travail collectif et promesse faite par le président de la République Idriss Debitno lors de la campagne électorale d'avril 2015. L'aboutissement d'un travail très long collectif entrepris par les chefs de l'État son excellence de l'État qui nous a promis lors de la campagne électorale qui nous a promis de changer les cadres qui nous a dit qu'il va aller vers une quatrième république qui nous a promis de changer l'ensemble des institutions de notre pays et il l'a fait. Le maire de la dite ville Abouk Achim les autres à soutenir la politique du président de la République Idriss Debitno. Bâtir une nation digne, forte et prospère et le rêve le plus cher de son excellence monsieur le président de l'Arabrique chef de l'État Idriss Debitno. Pour le représentant des jeunes du conseil régional du MPS de l'NDS les jeunes doivent prendre leurs responsabilités vis-à-vis de la place qu'ils occupent dans la quatrième république en cours. S'agissant de l'épineuse question de la femme et de la jeunesse l'oratrice Hawa Moustapha encourage pour sa part ses soeurs époux et mari à scolariser leurs filles car le chef de l'État Idriss Debitno accorde une place de choix à la femme vers la marche de sa quatrième république. D'autres orateurs ont vanté par contre les mérites des forces de l'ordre et de sécurité et les chefs traditionnels. Le chef de mission Hissène Abdoulaye Kari interpelle les uns et les autres pour le chef de mission. La paix l'unité le développement la bonne gouvernance et la femme sont au coeur de cette quatrième république. Juste après le meeting les militantes et militants ont marché pour témoigner leur soutien et leur détermination à accompagner les actions du président fondateur du parti le MPS. Dans la région du Bata c'est le secrétaire chargé à l'éducation et du bilinguisme qui a conduit la délégation chargée de la sensibilisation et d'information des militants relativement au forum national inclusif. Le parti Al-Nassour est avec la quatrième république. Ce slogan est au centre d'une vaste campagne de sensibilisation enclenchée par les responsables de cette formation politique. Face aux militants et sympathisants réunis à la place publique de la ville d'Athi le secrétaire général chargé de l'éducation et du bilinguisme du parti Al-Nassour Hissène Hassan Amat a informé et sensibilisé sur le prochain passage du Tchad de la troisième à la quatrième république. Militantes et militants du parti Al-Nassour de la ville d'Athi ce vaste projet de réforme permet à notre pays de réduire les dépenses pour en fait parvenir à sortir du bouffre de la crise financière qui se vissait depuis plus de trois ans. Aussi la réforme actuelle va sans nul doute consolider la paix l'union nationale la stabilité l'état des droits et la bonne gouvernance. En tant que parti allié du MPS Al-Nassour salue et soutient sans réserve ces réformes enclenchées a aussi souligné Hissène Hassan Amat c'est pourquoi il a au nom du président du parti Al-Nassour Mohamed Anadif Yousouf exhorté les militants de la ville d'Athi à s'approprier et faire sien ces projets de la 4ème république. Par la même occasion le chef des missions a installé les membres du bureau régional du parti dans le bata. Il est composé d'une dizaine de membres et présidé par Al-Amine Ingari. Et dans le Bar El-Ghazal c'est un meeting qui a été organisé par la délégation des horizons nouveaux afin de passer le message relatif aux conclusions du forum. Amat Daladouf Des communicateurs réunis au sein d'une organisation dénommée Réseau des Communicateurs Les Nouveaux Horizons Face à eux les chefs traditionnels de la région de Bahar El-Ghazal tous réunis pour une seule cause vulgariser les résolutions issues du forum national inclusif pour bâtir la 4ème République. Pour le chef des missions Abdesalam Mohamed Abderrahman Haggakh la mobilisation des autorités traditionnelles témoigne de leur sens de responsabilité qui a de tout temps contribué à la cohabitation pacifique entre le fils de la région. Il rassure que la responsabilité de toutes les autorités à tous les niveaux dans la 4ème République est indispensable. De son côté Abderrahman Chouhoma appelle les natifs de la dette région d'unir leurs forces pour accompagner les efforts du président de la République Idriss de Buitnon afin de bâtir un Tchad uni et solidaire pour le bien-être du peuple tchadien. Les chefs traditionnels ont énormément apprécié l'initiative de la 4ème République et se sont engagés à prendre leurs responsabilités afin de relever ces nouveaux défis.